Bonjour et bienvenue sur Sagesse Catholique. Aujourd'hui, nous avons préparé une petite vidéo spéciale pour vous. Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer qui sont les cinq personnes à éviter selon les enseignements catholiques. Parfois, nous ne pensons pas à l'immense influence que les personnes qui nous entourent ont sur nos vies. Mais êtes-vous conscient que certaines relations, au lieu de vous élever, peuvent réellement vous tirer vers le bas ? Oui, c'est une réalité. Et c'est une réalité à laquelle nous devons tous faire face aujourd'hui. Nous allons approfondir un domaine essentiel, mais souvent négligé dans notre marche avec le Christ. Je vais parler des types de personnes dont Dieu nous met en garde. Je vais aussi prier une puissante prière avec vous, au puissant nom de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Je sais que certains d'entre vous se demandent probablement « Ne devrions-nous pas aimer tout le monde ? » N'est-il pas contraire à la Bible d'éviter certaines personnes ? Bien qu'il soit vrai que Jésus nous appelle à aimer notre prochain comme nous-mêmes, la Bible nous donne également des directives sur la manière de maintenir le discernement dans nos relations. Par le Saint-Esprit, nous avons reçu le don du discernement et c'est un don que nous devons utiliser judicieusement. Examinons Proverbe 13, verset 20 qui dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais le compagnon des insensés s'en trouve mal. » Ce verset biblique implique que nous devons être prudents quant à ceux que nous laissons influencer nos vies. Il est également important de noter que ce n'est pas une liste exhaustive, mais ce sont les cinq types de personnes mises en évidence dans le message d'aujourd'hui. Alors, approfondissons ce sujet et découvrons ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Mes chers amis, nous devons comprendre que les relations vont au-delà de simples connexions sociales ou interactions occasionnelles. Elles sont bien plus que cela. Elles ont une influence profonde. Les relations peuvent soit être un pont vers la croissance spirituelle et une vie abondante, soit un tunnel menant à l'obscurité spirituelle et à une vie chargée de défis. Examinons maintenant les types de personnes que Dieu souhaite que nous évitions, pour notre bien-être spirituel et naturel. En premier lieu, le colporteur. De qui s'agit-il ? Le colporteur est une personne qui se nourrit de la diffusion d'informations non vérifiées, menant souvent à des malentendus et des conflits. Ces paroles peuvent s'apparenter à un feu de forêt, se propageant rapidement et causant des divisions au sein des communautés ainsi qu'entre amis et en famille. En somme, le colporteur est celui qui sème souvent la discorde là où l'unité devrait régner. La Bible nous dit, dans Proverbe 16, 28, qu'un homme malhonnête sème la discorde et qu'un chuchoteur sépare les amis proches. Vous pourriez penser que les ragots ne sont que des paroles, n'est-ce pas ? Je veux dire, ce n'est pas comme si je faisais du mal physiquement à quelqu'un. Mais comprenons bien, la Bible compare le colportage de ragots à la propagation de la discorde. Cette discorde entraîne la division, provoque des ruptures relationnelles et peut parfois même déclencher des conflits majeurs. Et souvenez-vous que la langue est une arme puissante qui peut détruire des communautés. Elle a la capacité de construire ou de détruire, d'apporter la guérison ou d'infliger de la douleur. Et ce sont souvent les chuchotements subtils et les rumeurs non vérifiées qui causent les plus profondes ruptures et les dommages durables. Pouvez-vous imaginer qu'une chose aussi insignifiante que des ragots puisse avoir des conséquences aussi catastrophiques ? Cela ne doit pas être pris à la légère. Ainsi, lorsque nous participons à des ragots ou même lorsque nous les écoutons, nous faisons exactement ce que l'ennemi veut. Nous agitons le pot de la confusion et de la discorde. Allons plus loin. Non seulement les ragots créent de la discorde, mais ils séparent aussi les amis proches. Comme le dit la Bible, et c'est significatif, les ragots peuvent rompre des liens profonds construits sur des années, voire des décennies. Pourquoi Dieu souhaiterait-il que nous soyons impliqués dans ce qui brise les relations qu'il désire voir fleurir ? La réponse est simple. Il ne le souhaiterait pas. Car notre Seigneur est un Dieu de cohésion et d'amour profond. Si nous sommes là à colporter des ragots, nous allons à l'encontre de cette prière. Nous allons à l'encontre du plan divin de Dieu pour son peuple. Alors, que devrions-nous faire ? La première étape est de reconnaître le problème. Si vous vous trouvez dans des environnements propices aux ragots, que ce soit un groupe d'amis, une réunion particulière ou même un espace virtuel, prenez du recul et évaluez la situation. Vous pouvez le faire en observant la nature des conversations, en comprenant votre rôle au sein de celles-ci et en déterminant si elles sont en accord avec vos valeurs et votre croissance spirituelle. La deuxième étape est l'action corrective. Cela pourrait être aussi simple que de changer de sujet ou aussi difficile que d'avoir une confrontation. Cela va être inconfortable. Oui. Mais, souvenez-vous qu'en tant que chrétien, nous ne sommes pas appelés à être à l'aise, mais à être lumière et sel dans le monde. La lumière dissipe les ténèbres et le sel préserve. En refusant de participer au ragot, nous préservons l'intégrité de nos communautés et dissipons les ténèbres de la division. Alors, prochaine fois que vous vous retrouvez dans une conversation chargée de ragots, souvenez-vous de ce qui est en jeu, l'unité du corps du Christ et l'intégrité de vos relations. Prenez rapidement des mesures, soit en orientant la conversation dans une direction plus positive, soit en vous, en écartant complètement. Il vaut mieux être un artisan de paix qui éteint les feux potentiels que quelqu'un qui les allume. Deuxièmement, le faux enseignant. À qui faisons-nous référence lorsque nous parlons du faux enseignant ? La nature de ces individus est faite de tromperies et de distorsions. Ce sont des personnes qui, sciemment ou par ignorance, présentent une version de la vérité qui s'écarte des enseignements authentiques de la parole de Dieu. Leurs messages peuvent être saupoudrés d'éléments de vérité, les rendant convaincants au premier abord. Mais au fond, ils déforment et induisent en erreur. Le danger ici est que ces enseignements, lorsqu'ils sont acceptés sans discernement, peuvent égarer les croyants, les éloignants du chemin de la croissance spirituelle authentique. Nous devons donc être vraiment prudents à ce sujet. 2 Pierre 2, verset 1 nous met en garde. Mais il y a eu aussi de faux prophètes parmi le peuple, comme il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement des hérésies destructrices. Avez-vous entendu cela ? La Bible ne dit pas seulement que les faux enseignants existent, elle dit qu'ils introduiront secrètement des hérésies destructrices. Secrètement signifie que vous pourriez ne pas les reconnaître immédiatement. Et destructrices nous dit que ce ne sont pas des erreurs inoffensives, mais qu'elles ont le pouvoir de détruire votre foi, votre vision de Dieu et votre destin éternel. Imaginez être sur un navire et que quelqu'un perce des trous à la base. Vous ne le remarquerez peut-être pas tout de suite. Mais le navire coulera. Les faux enseignants agissent ainsi, affaiblissant notre foi. Ils mélangent souvent vérité et erreur, rendant la distinction difficile. Une once de fausseté peut corrompre une doctrine entière. Il est essentiel d'être discernant, de connaître profondément la parole de Dieu et de chercher la guidance du Saint-Esprit. La Bible est notre référence, constante et immuable. Les faux enseignants peuvent non seulement vous égarer, mais aussi influencer d'autres à travers vous. Il est crucial de faire preuve de prudence dans nos écoutes et acceptations. Premièrement, vous devez être enraciné dans la parole de Dieu. Faites-en une pratique quotidienne de lire et de méditer les Écritures. Deuxièmement, accueillez le Saint-Esprit dans votre vie, cherchant sa guidance et son discernement. Troisièmement, ne vous laissez pas influencer par l'éloquence ou le charisme. Évaluez le contenu, pas le contenant. Troisièmement, le moqueur. À qui faisons-nous référence lorsque nous parlons du moqueur ? Un moqueur est quelqu'un qui se moque, ridiculise ou rejette quelque chose qu'il juge sans importance ou non pertinent. Dans le contexte de notre foi, les moqueurs sont ceux qui dénigrent les principes et les enseignements du christianisme. Ils abordent souvent les questions spirituelles avec scepticisme, doute ou pure moquerie. Dans Proverbe 9, verset 8, la Bible nous conseille « Ne reprends pas le moqueur, de peur qu'il ne te haïsse, reprends le sage et il t'aimera. » vous pourriez demander pourquoi ne devrions-nous pas reprendre un moqueur ? N'est-ce pas notre devoir de corriger et de guider ? La réponse se trouve dans la partie suivante. Il te haïra. Comme je l'ai mentionné précédemment, un moqueur n'est pas intéressé par la sagesse ou la correction. Il ou elle est plus intéressé par le fait de démolir ce que vous défendez. En fait, l'essence même de la moquerie est de minimiser quelque chose de sérieux ou de sacré. Avez-vous déjà été dans une situation où vous avez essayé de partager votre foi et, au lieu d'obtenir de la curiosité ou même un désaccord respectueux, vous avez été moqué ? Matthieu 7, verset 6 nous rappelle « Ne donnez pas ce qui est saint aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porcs. Ils risqueraient de les piétiner puis de se retourner contre vous pour vous déchirer. » C'est pourquoi la Bible nous dit de ne pas nous engager dans des débats religieux avec les moqueurs. Ce n'est pas un débat équitable. En fait, ce n'est même pas un débat du tout. C'est un monologue de moquerie et vous en êtes le sujet. Cela ne signifie pas que nous devrions haïr les moqueurs ou leur souhaiter du mal. Au contraire, nous devrions prier pour eux. Ils ont plus besoin de nos prières que quiconque car ils sont loin de la sagesse et loin de Dieu. Mais le point est le suivant. Vous n'avez pas à les inviter dans votre cercle intime. Vous n'avez pas à en faire vos confidents. vous n'avez pas à leur exposer vos zones vulnérables car, comme un papillon attiré par la lumière, ils sont attirés par la vulnérabilité, non pour guérir, mais pour blesser. Alors, que devrions-nous faire ? La première chose est l'identification. identifiez qui sont les moqueurs dans votre vie. Cela pourrait être des amis, des membres de la famille ou des collègues. La deuxième chose est de fixer des limites. Oui, c'est nécessaire. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des filtres. Ils laissent entrer ce qui est bénéfique et gardent ce qui est nuisible. Et la troisième chose est de maintenir une posture d'amour et de prière pour eux. Juste parce que nous évitons un engagement étroit ne signifie pas que nous devenons indifférents ou haineux. Aimez-les, priez pour eux, mais ne les laissez pas ridiculiser ce qui est sacré pour vous. Quatrièmement, le tentateur. À qui nous adressons-nous lorsque nous parlons du tentateur ? Le tentateur est une personne ou même une situation qui incite ou attire quelqu'un dans le péché ou loin de la fidélité. Cette personne ou cette circonstance n'apparaît pas toujours ouvertement maléfique ou dangereuse. en fait, les tentations viennent souvent sous des formes séduisantes et attrayantes, les rendant d'autant plus périlleuses. Le tentateur pourrait être un ami, un frère, un membre de la famille, un collègue et la liste continue. C'est quelqu'un qui vous encourage subtilement à compromettre vos valeurs ou cela pourrait être un environnement qui vous éloigne constamment de vos engagements envers Dieu. Ils font souvent appel à nos désirs, émotions ou besoins perçus offrant un plaisir ou un soulagement momentané mais nous égarant à long terme. Être en compagnie de tels individus ou situations peut éroder la fondation spirituelle d'une personne avec le temps ce qui rend essentiel de les reconnaître et de les éviter. Le danger qu'il représente ne réside pas seulement dans la tentation immédiate mais dans le dérive graduel loin de son ancrage spirituel. La Bible a été très claire à ce sujet. 1 Corinthien 15, 33 nous met en garde. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous pensons souvent que nous sommes assez forts pour résister à la tentation. Nous pensons « Oh, je ne ferai jamais ça, je suis enraciné dans ma foi. » Mais la Bible dit « Ne vous y trompez pas » ce qui signifie qu'il est facile de tomber dans ce piège. Le problème n'est pas toujours la tentation elle-même. Parfois, c'est l'environnement qui facilite la cession à la tentation. Une allumette seule peut causer un incendie. Mais, mettez-la près de l'essence et c'est comme un désastre qui attend de se produire. Pensez-y. Qui sont les personnes qui vous encouragent à prendre des risques qui vont à l'encontre de vos convictions spirituelles ? Cela pourrait être aussi apparemment inoffensif que de sauter l'église pour aller à un événement plus divertissant ou aussi significatif que de s'engager dans un comportement contraire à l'éthique ou immoral. Il n'est pas nécessaire que ce soit une confrontation dramatique entre le bien et le mal. Numéro 5 L'individu égocentrique. Il semble inoffensif, n'est-ce pas ? Eh bien, découvrons pourquoi nous devrions éviter des personnes comme ça. L'individu égocentrique est quelqu'un dont le principal intérêt est lui-même, souvent au détriment des autres. Ses actions, décisions et même conversations tournent principalement autour de ses propres intérêts, désirs et besoins. Bien qu'il soit naturel pour tout le monde d'avoir des moments d'égocentrisme, l'individu égocentrique privilégie constamment ses propres besoins au détriment des autres, laissant souvent ceux qui l'entourent se sentir sous-estimés ou négligés. Philippiens 2, verset 4 nous instruit que chacun de vous ne regarde pas seulement à ses propres intérêts mais aussi à ceux des autres. C'est l'essence de la communauté chrétienne, soutien mutuel, encouragement mutuel et croissance mutuelle. Mais un individu égocentrique est en net contraste avec l'essence de la communauté. Une relation avec une telle personne est comme une rue à sens unique. Tout coule dans une seule direction et cette direction est orientée uniquement vers elle-même. Vos besoins, vos intérêts et votre croissance sont secondaires voire même sans importance pour eux. Cela peut être épuisant. Les drains émotionnels et spirituels sont réels et peuvent vous laisser épuisés et angoissés. Certains d'entre nous pourraient être dans des relations où le déséquilibre n'est pas flagrant mais il est là. Vous êtes toujours celui qui donne, qui fait des compromis, qui comprend et vous recevez peu ou rien en retour. Avec le temps, ce déséquilibre ne vous épuise pas seulement, il affecte aussi vos autres relations et votre relation avec Dieu. Pourquoi ? Parce que nous avons des ressources émotionnelles et spirituelles limitées. Mes amis, lorsqu'une relation prend plus que sa part équitable, d'autres sont laissés dans le besoin. Vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Alors, quelle est la marche à suivre ? D'abord, reconnaissez les signes d'une personne égocentrique. Il ne s'agit pas toujours de grands gestes d'égoïsme. Parfois, ce sont les petites choses comme le mépris constant pour votre temps, vos sentiments ou vos besoins. Ensuite, essayez d'ajuster la relation si possible. vous pouvez le faire en ayant une conversation franche sur vos besoins et vos attentes. Ce n'est pas être égoïste, c'est prendre soin de soi. Et prendre soin de soi est biblique. Jésus lui-même s'est retiré des foules pour se reposer et prier. Jésus n'était pas égoïste. Troisièmement, si les efforts pour ajuster la relation ne donnent pas de résultats positifs, envisagez sérieusement d'établir des limites. Cette décision peut être difficile, compliquée, voire impossible, surtout si l'individu occupe une place spéciale dans votre cœur. Cependant, bien que nous soyons appelés à aimer et à servir les autres, il est également crucial de veiller à ce que notre bien-être spirituel ne soit pas compromis. Gardez toujours votre marche avec Dieu comme objectif principal. Mes amis, le voyage de la vie est trop important et les enjeux sont trop élevés pour que nous soyons désinvoltes quant à ceux que nous invitons à marcher à nos côtés, bien que nous soyons appelés à être la lumière du monde. Nous sommes également appelés à protéger cette lumière de l'extinction. Maintenant, à tous ceux qui m'écoutent, prions le Seigneur. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et aimant. Cher Père céleste, le Créateur des cieux et de la terre, je lève ton nom puissant en louange et en honneur. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin et personne ne peut se comparer à ta magnificence, Seigneur. Je viens humblement devant toi, cherchant le pardon pour mes péchés et les moments où j'ai manqué à respecter tes normes justes au nom de Jésus. Je déclare la liberté de toute relation et association qui m'éloigne de ta présence. Je réprimande tout esprit de commérage, de mensonge, de moquerie, de tentation et d'égoïsme qui cherche à détourner ma marche avec toi, Seigneur. Que ton Saint-Esprit me donne la sagesse et le discernement, me guidant dans le choix des relations qui te rendront honneur et qui feront progresser ton royaume, Père. Accorde-moi la sagesse de savoir quand me rapprocher et quand établir des limites. Seigneur, je prie pour une touche de guérison sur ma vie et sur la vie de mes proches. Je te demande de guérir nos blessures, visibles et invisibles, et de restaurer les relations qui ont pu être brisées ou endommagées. protège-nous sous la protection de tes ailes puissantes, nous préservant de tout mal et des pièges de l'ennemi. Seigneur, je prie pour que tu nous bénisses abondamment dans tous les aspects de nos vies. Aide-nous à être un témoignage de ton amour sans fin, de ta grâce et de ta bonté. Seigneur bienveillant, alors que je dis cette prière avec tous ceux qui écoutent, je te remercie pour tous les cœurs qui s'ouvrent à toi en ce moment. Je suis d'accord avec chaque âme qui cherche ta face et je demande que nos cœurs soient alignés sur ta volonté. Seigneur, nous confions nos relations, nos choix et tous les aspects de nos vies entre tes mains capables. Père, guide-nous façonne-nous et utilise-nous pour ta gloire. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Si ce message vous a béni, tapez le mot « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous au nom de Jésus. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Jésus-Christ. C'est parti !